Bonjour, je m'appelle Sandra Rinflet, je suis inventeuse d'Histoire vraie, en tout cas c'est ce que je mets sur mon site pour essayer de résumer un métier polymorphe. J'utilise l'écriture, la photographie, le son, pour raconter le réel, en tout cas le mettre en scène. Et je présente en ce moment à la MAC une exposition qui s'appelle Voix, artistes sous contrainte, qui présente des portraits de créateurs qui vivent dans des pays où l'art est empêché pour différentes raisons, politiques, religieuses, économiques, géographiques et récemment sanitaires. C'est un projet que j'ai commencé en 2016 en Mauritanie, parce que je me suis rendue compte lors d'un voyage de reportage là-bas, qu'il y avait beaucoup d'artistes et très peu de diffusion. Et au-delà de ça, c'est un pays où c'est la charia qui fait loi, qui décide ce qui est haram, ce qui est contraire à l'islam où possible. Donc il y a une difficulté économique et de diffusion et aussi des difficultés de contenu. Qu'est-ce qu'on a le droit de montrer ? Qu'est-ce qu'on a le droit de créer ? J'ai décidé d'interroger la vocation dans ce contexte-là. Comment ça se fait que malgré les difficultés, il y ait plein d'artistes qui décident de se consacrer à la culture, à la création ? Et donc j'ai créé avec eux des portraits, écrits et photos, où on essaie de traduire la place qu'ils occupent dans leur environnement. Comment est-ce que la difficulté devient aussi une source d'inspiration ? Comment est-ce que parce que c'est difficile, c'est nécessaire ? Et ensemble, on a essayé de construire des petits tableaux où ils sont au milieu d'un décor. C'est des photos au grand angle qui sont comme des petites métaphores de leur position dans leur paysage, dans leur pays. J'ai décidé ensuite de continuer ce travail dans d'autres pays où les artistes rencontrent différents types de contraintes. Des contraintes religieuses comme en Iran, géographiques comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, économiques à Madagascar, politiques aujourd'hui au Brésil. Et puis récemment, j'ai ajouté la contrainte sanitaire parce que l'actualité m'a un peu rattrapée. Je présentais cette exposition à l'ASCAM parce que j'ai eu la joie de recevoir le prix Roger Pic en 2020. Et c'est une expo qui n'a jamais vu le jour au fond parce que... Enfin, si, elle était présentée au public, mais le lieu était fermé. Donc je me suis dit, c'est une belle mise en abîme du travail quelque part et ce serait intéressant de poursuivre cette recherche en France et donc de réaliser des portraits d'artistes empêchés ici. Du coup, l'expo qui est présentée ici, c'est un mélange de tous ces pays-là, des regards qui se croisent parce que les situations sont différentes, mais au fond, elles se ressemblent, parce que les artistes créent en réaction à la difficulté et ils ont la même flamme. Ils décrivent tous ce besoin important de, par la création, changer la société. L'art, dans ces situations-là, dépasse largement le divertissement ou l'esthétique. Ça devient social, ça devient politique et ils se sentent tous investis d'une mission beaucoup plus large. Du coup, si vous voulez, on va faire une petite balade dans l'exposition pour vous présenter plus individuellement quelques-uns des artistes. Alors ce portrait, c'est le tout premier que j'ai fait de la série. C'est un portrait d'une artiste peintre qui s'appelle Amiso, qui est mauritanienne, qui travaille beaucoup sur la question du genre et des injustices ethniques. Elle est Peule. C'est un pays où il y a plein de langues, enfin il y a quatre langues principales, et où il y a un fort racisme d'État. Les morts, qui sont les plus blancs, sont toujours au sommet de l'État. Il y a plein d'histoires de racisme contre lesquelles Ami se bat beaucoup. Et elle combat aussi les injustices liées au fait d'être une femme, parce que c'est très compliqué de vivre en tant qu'artiste. Et ça, c'est un sujet qu'on retrouve dans pas mal de pays. C'est compliqué de vivre de l'art dans ces contextes, mais ça l'est encore plus quand tu es une femme, parce qu'on attend de toi que tu sois une bonne épouse, que tu n'aies pas d'égo. Et puis ensuite, elle se heurte à un gros problème qui est aussi commun à tous les artistes en Mauritanie, c'est l'absence de lieux de diffusion. Donc là, on a fait une mise en scène dans son jardin, enfin voilà, son jardin désertique, puisque la Mauritanie, c'est un pays où il y a 80% de désert. On l'appelle d'ailleurs le pays de la poussière. Et elle, ce qui est très beau entre cette photo et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, elle disait qu'il y avait très peu de lieux de diffusion pour les artistes, et qu'entre-temps, elle a créé sa propre galerie. Elle s'est dit, on va arrêter d'attendre que le gouvernement fasse des choses pour nous. Je vais prendre le taureau par les cornes et puis je vais créer mon lieu. Donc avec un collectif, elle a récupéré plein de matériaux et elle a fondé sa galerie. Et en 2019, je suis allée exposer ce travail chez elle. C'était vraiment un super aboutissement pour elle et je crois pour les artistes de ce projet, que d'être réexposée et remis en lumière in situ, dans un lieu dont ils avaient pris possession. Ici, on a le portrait de Huley Khan, qui est une autrice et journaliste mauritanienne aussi. Et elle, ce qu'elle me racontait, c'est qu'elle a toujours voulu écrire ses enquêtes, écrire ses sujets, mais que comme elle est très belle, comme vous pouvez le voir sur cette image, on lui a donné les textes des autres et on lui a dit, tu vas aller à la télé et puis tu vas les dire. Tu vas faire joli, tu seras spikrine. Donc elle, elle se bat pour faire entendre sa voix à elle, avoir le droit d'écrire ses textes et de les défendre en tant que femme, mais en fait en tant que citoyenne et que journaliste et qu'autrice. Et c'est très compliqué parce qu'on cantonne encore souvent les femmes là-bas à leur physique. Donc on a fait cette mise en scène ensemble, on lui a créé cette robe faite avec des journaux et puis on a trouvé cet endroit qui est un magasin de réparation de vieille télé dans la banlieue de Nouakchott. Et à chaque fois, ces photos, c'était de la co-construction. Donc les artistes me racontaient d'abord leur histoire, comment est-ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils sont aujourd'hui, d'où est née la vocation. Et ensuite, on imaginait comment est-ce qu'on pourrait mettre en scène cette histoire sans paraphraser leur discours, mais pour faire comme une métaphore de leur position, de leur sentiment aussi dans les contextes. Alors lui, c'est Oumar Bal, c'est une de mes photos préférées. C'est une des premières aussi que j'ai faites en Mauritanie. Et son histoire, c'est que c'est un jeune garçon qui vient de Bababé, c'est un tout petit village du centre de la Mauritanie. Et enfant, il faisait des sculptures de petits animaux, il les vendait même aux enfants des villages d'à côté. Et on ne lui disait rien parce que c'était un enfant. Mais en vieillissant, sa famille lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il arrête, parce que dans l'islam, on dit qu'il ne faut pas créer d'ombre, parce que dans les ombres, les djinns, les esprits mauvais peuvent apparaître. Donc il a eu une pression sociale, ses voisins, sa famille, ils lui ont dit, il faut que tu arrêtes, si vraiment tu as envie d'être artiste, on fait de la peinture, c'est presque le moins pire. Donc il a essayé, il a commencé à faire des portraits, et puis dès qu'il les présentait, il rajoutait des corps, des choses en trois dimensions, il faisait des installations. Et puis il a commencé à être reconnu un peu à l'étranger, il a exposé à la Biennale de Dakar, à Dubaï, à Paris, et il a été tenté de vivre ailleurs. Il s'est dit, peut-être que je serais plus accepté, que ce serait plus simple. Et puis il a réfléchi et il s'est dit, tout ce que je crée, ça vient de la Mauritanie, c'est vraiment mon inspiration, c'est mon endroit. Et si moi je pars, qui reste ? Donc il a décidé de vaincre un petit peu ces appréhensions à lui, d'être rejeté par ses proches, de leur expliquer que c'était sa place, que c'était ça son moteur, sa vocation, et qu'il espérait qu'il l'accepterait comme ça. Et ça a été le cas, même si c'est très dur de vivre de ça. Il vit toujours chez ses parents, économiquement c'est compliqué, mais en tout cas, moralement, il a dépassé cette peur du rejet, et puis il a, je crois, fait évoluer un petit peu les gens autour de lui. Et je trouvais ça assez fort et assez touchant, le fait que ces sculptures principales soient des oiseaux. C'est des oiseaux en fil de fer, des oiseaux très très lourds, qui ne peuvent pas prendre leur envol. Donc on a travaillé avec lui là-dessus, sur cet empêchement, on l'a lui-même entouré de fil de fer, comme si c'était lui aussi un oiseau aux ailes un peu trop lourdes. Après la Mauritanie, je voulais parler d'un autre type de contrainte aux antipodes, et d'ailleurs aux antipodes de la planète aussi, puisque je suis partie en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là-bas, la contrainte est complètement différente. C'est d'abord la géographie, c'est un truc très simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de route, ou très peu de route pour relier les régions entre elles. Donc tu vis où t'es né, en gros, parce que la seule manière de se déplacer, c'est l'avion, ça coûte hyper cher. Et puis il y a une question de langue, il y a 800 langues différentes dans le pays. Donc il y a vraiment ce côté entre soi, c'est assez dur d'exister publiquement. Internet a changé pas mal les choses, mais c'est un pays où il n'y a aucune salle de concert, par exemple. Zéro, dans tout le pays. Donc les musiciens jouent dans les halls d'hôtel, il n'y a pas de galerie, pareil, aucune. Ils vendent leurs toiles, soit sur la plage, soit sur les parkings de supermarchés. C'est-à-dire que tu fais tes courses, et puis à la fin, tu achètes une petite toile pour décorer tout le salon. Et il n'y a pas vraiment de différence entre l'art et l'artisanat. L'art, c'est du décorum. C'est quelque chose pour faire joli, et c'est un geste qu'on reproduit. Alors, est-ce que les artisans sont des artistes ? C'est une vraie question. En tout cas, c'est une question qui a été soulevée tout le temps là-bas, parce que quand je rencontrais des sculpteurs, c'était des gens qui reproduisaient des motifs ancestraux. Il y a une vraie culture du rite. La danse, par exemple, c'est très présent, mais c'est des danses qu'on fait de façon rituelle. Pareil, c'est la danse pour les morts, la danse pour les mariages, mais il n'y a pas de création contemporaine. C'est quelque chose de très nouveau. Donc, c'est un pays très complexe, fascinant, qui est tiraillé complètement entre ces traditions et le dogme de ces églises hyper conservatrices. Et donc, trouver sa place en tant que citoyen, citoyenne, déjà, c'est compliqué, mais en tant qu'artiste, encore plus. Mais c'était fascinant. Et les artistes savent que c'est à eux de créer des réseaux de diffusion, de collaborer. Cet artiste-là, par exemple, s'appelle Jeffrey Figger, et c'est un des premiers à avoir créé un collectif plurimédia. C'est-à-dire qu'il s'est associé avec des danseurs, des chanteurs, des réalisateurs. Lui, il est peintre. Et ils essaient de créer des ponts, parce qu'ils savent que ça ne viendra pas d'ailleurs. Pour la musique, par exemple, il n'y a pas de salle de concert. Et lui, c'est un des plus grands pianistes papous, qui s'appelle Burukatao. Il a tourné avec beaucoup de groupes en Océanie, notamment. Mais comme il n'y a pas de salle de spectacle, son lieu de travail, c'est le hall d'un hôtel. Un hôtel pour hommes d'affaires. Parce que le seul tourisme qu'il y a, c'est du tourisme d'affaires. Il y a beaucoup d'énergie, de matières premières. Et donc, c'est des gens qui veulent de l'ambiance sonore pas dérangeante. Donc, on lui demande des reprises. Il n'y a aucun endroit où il peut jouer ses compositions à lui. Donc, on a imaginé ensemble cette photo où c'est un stade de foot qui est tout blanc. Et moi, ça me faisait penser aux touches d'un piano sans les noirs. Comme s'il était amputé à moitié, comme si c'était un musicien à demi dont on n'exploitait qu'une toute petite partie du potentiel. Et lui, il en a pris son partie. Il dit, voilà, il y a mon boulot alimentaire. C'est de faire du divertissement, faire du décor homme comme un CD. Et puis, il y a ce que j'ai vraiment envie de créer, les albums que je défends et qu'on peut aujourd'hui diffuser davantage grâce à Internet. Ça a quand même vraiment changé beaucoup de choses pour ces pays sans lieu de diffusion parce que maintenant, ils ont quand même la main. Alors, ce n'est pas lucratif. C'est compliqué de faire de l'argent avec ça. Mais ça permet au moins d'être entendu. Alors après, la Papouasie, je suis allée en Iran. Alors là, c'était vraiment une autre problématique parce qu'il y a vraiment des règles très strictes liées à la charia, donc à la religion. Des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Il est interdit de chanter pour les femmes, par exemple, mais elles peuvent faire des secondes voix. Il est interdit de danser, mais il y a un mot qui dit mouvement harmonieux. En fait, les artistes jouent sur le fil de la légalité. C'est-à-dire que ça fait longtemps que c'est contraint. Donc, ils ont eu le temps de s'organiser. Et je crois que c'est la grande différence entre les artistes des pays dans lesquels ça fait longtemps qu'il est compliqué de créer et les pays qui sont sous le choc d'une nouvelle situation. On parlera peut-être tout à l'heure un peu du Brésil, où c'est très nouveau, l'empêchement est très nouveau. Mais en Iran, en Mauritanie, en Papouasie ou à Madagascar, ça fait un certain temps que c'est compliqué. Et du coup, ils ont eu le temps, les artistes, de trouver des solutions, d'être malins, de passer le cap de la stupeur, de la sidération, pour prendre les choses en main et réussir à créer quand même. Eux, c'est un couple qui s'appelle Mina et Hadi. Ce sont des comédiens. Le père de Mina, c'était un opposant politique qui est mort en prison. Et elle, elle milite à sa façon, c'est-à-dire avec douceur. Elle ne va pas de façon frontale, mais elle essaie de faire des spectacles en extérieur dans un pays où on ne montre pas grand-chose dehors. Quand tu te balades en Iran, dans la rue, les gens essaient de passer le plus inaperçu possible. Tout se joue à l'intérieur. Elle et son mari essaient de faire des spectacles qui dérangent en douceur l'ordre public. Et donc, pareil, ils jouent sur ce fil. Qu'est-ce que c'est que... Ce n'est pas danser. C'est du mouvement harmonieux. Il y a ce mot en farcie qui permet cette nuance-là. Comment est-ce qu'on parle à des inconnus sans avoir peur de leur réaction ou de leur regard ? Mais je travaillais beaucoup aussi avec les artistes sur ce qu'on peut montrer et ce qu'on ne peut pas montrer pour ne pas les mettre en danger. C'est vraiment important d'en discuter. Et il y a tout ce paradoxe de... Ils ont envie qu'on parle d'eux et en même temps, on ne peut pas tout dire. En Iran, je suis partie toute seule, c'est-à-dire sans appui, sans personne pour me trouver les contacts. J'ai mis un statut sur Internet en disant « Je pars un mois. Est-ce que vous avez des contacts d'artistes ? » J'ai reçu 300 mails parce qu'il y a une scène, pour le coup, la culture, c'est très vivant, c'est très fort et très pluriel. Donc la difficulté là-bas, ce n'était pas de trouver les artistes, comme ça avait pu l'être en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais de choisir de façon un peu arbitraire qui allait participer au projet. Et on passait pareil pas mal de temps à se rencontrer, à échanger, avant d'imaginer la photo qu'on allait créer ensemble. Je suis allée photographier un groupe de femmes, elles font vraiment du rock. Elles ont des cheveux bleus, elles font de la guitare. Elles, je les ai photographiées floutées. C'est la seule photo où on ne voit pas leur visage parce que je ne voulais vraiment pas les mettre en danger et que c'est interdit vraiment par la loi. Et en même temps, quand j'ai publié leurs photos, elles m'ont dit « Ah, mais tu devrais mettre notre nom sur les réseaux ? » Et ça montre vraiment ce grand écart entre « il faut être discret » et puis en même temps, quand tu es artiste, tu as besoin de public, tu as besoin d'être vu. Donc ils sont tous sur ce fil-là. Alors ce portrait, c'est celui de Zahra, c'est une femme peintre iranienne qui marchait assez bien. Elle avait des résidences à l'étranger, elle vivait de sa peinture à Téhéran. Et puis elle est tombée amoureuse, donc elle a voulu se marier. Et là, sa belle famille lui a dit « D'accord, mais tu vas arrêter tes enfantillages. En gros, tu vas arrêter ton égo démesuré. On n'est pas une bonne épouse et une bonne maman en étant peintre. Tu ne vas pas continuer ça. » Et elle s'est dit « Mais je ne sais rien faire d'autre, en fait. C'est ça mon métier, c'est ça ma voie. » Et on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'elle choisisse. Donc elle a eu une période hyper difficile de dépression. Elle s'est séparée, elle est retournée dans le centre Hayazd, c'est le centre du pays, chez ses parents. Et quand je l'ai rencontrée, elle était en reconstruction. Donc on a imaginé cette photo dans un village un peu à l'abandon, très ancien, avec sa pelle, comme si elle avait tout à reprendre en main et à reconstruire. Mais ça, c'est une problématique qu'on retrouve dans plein de pays où on différencie vraiment la mère de l'artiste. Et pour beaucoup, ce n'est pas du tout compatible. Et c'est vraiment un combat fort que j'ai retrouvé en tout cas en Mauritanie, en Iran, à Madagascar aussi, des femmes artistes. Ensuite, je suis partie rencontrer des artistes malgaches. Là-bas, la contrainte, c'est une contrainte économique. C'est un des pays, on le sait, les plus pauvres au monde. Donc clairement, la priorité, ce n'est pas la culture. Ça vient après tout le reste. Et il y a aussi un côté assez conservateur puisqu'ils sont très croyants. C'est un pays catholique où l'avortement est interdit, où il y a plein de choses assez compliquées, notamment en tant que femme, encore une fois. Mais du coup, il y a des arts qui sont plus ou moins acceptés. J'ai rencontré pas mal de danseurs notamment, dont Fall, qui est ici, qui fait de la danse hip-hop contemporaine. Et c'est très mal vu. Il y a ce côté, c'est une danse qui vient des États-Unis, c'est une danse pour les bad boys. Sa mère avait très peur qu'il tourne mal. Il y a toutes ces croyances liées à la culture occidentale et à l'art contemporain en général. Si c'est des choses un peu classiques, identifiées, ça va. Mais dès qu'on veut sortir un peu des clous, il faut faire ses preuves et lui a l'impression d'être tout le temps empêché. Il s'est fait arrêter plein de fois par la police parce qu'il répétait dans la rue et qu'on soupçonnait de faire du trafic de drogue alors que pas du tout, il dansait. mais il y a ce côté bizarre, étrangeté, ne pas sortir trop du rang. Et sur la danse, j'ai rencontré une femme qui pourrait être son pendant qui s'appelle Julie Larissoa. Et elle, elle vivait correctement de la danse et sans trop de pression jusqu'à un certain âge. Et puis là encore, cette question de la maternité, la rattraper, en tout cas dans l'opinion publique, on lui a dit mais tu as 40 ans et tu ne veux pas d'enfant. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Et là, on l'a presque traité de folle parce qu'une femme qui n'a pas envie de ça, qui n'aspire pas à cette vie de famille-là, elle a un problème. Et donc pour elle, c'est un combat un peu permanent de se battre en tant que femme célibataire, en tout cas pas dans une idée de famille, de se dire moi j'existe comme ça, ma place, mon apport à la société, ce n'est pas de faire plein d'enfants, c'est de transmettre par la création. Et du coup avec Julie, on a imaginé une photo prise de haut dans un jeu traditionnel, ça ressemble un peu à une marrelle mais c'est un jeu public traditionnel malgache et elle est au milieu avec ses petits bateaux de papier parce que c'est sa façon de s'évader. Elle a l'impression que par la danse, elle peut voyager, elle peut s'échapper un peu de cette pression-là. Donc c'est une sorte de voyage imaginaire. Elle parfois, elle est tentée aussi d'aller voir ailleurs, d'aller travailler à l'étranger et puis elle est toujours aussi tiraillée par le sentiment de devoir. Il faut aussi changer les choses de l'intérieur et c'est important de résister en restant. En décembre 2019, je suis allée au Brésil et là pour moi, c'était le dernier pays du projet parce que je voulais traiter d'un autre type de contrainte qui est une contrainte politique récente. ce qui s'est passé au Brésil depuis l'élection de Jair Bolsonaro, c'est inédit. Une de ses premières mesures, ça a été de supprimer le ministère de la Culture, d'en faire une sorte de secrétariat ou de bureau. Il a supprimé l'équivalent du CNC qui subventionnait le cinéma. Il a supprimé les mesures de mécénat, c'est-à-dire que les entreprises qui avant soutenaient l'art ne peuvent plus le déduire de leur impôt. Donc il n'y a plus de source de revenus, ça c'est pour la partie économique. Et l'autre chose, c'est qu'il y a de la censure de fond. C'est quelqu'un de très conservateur, tout son gouvernement, c'est un évangéliste revendiqué. Et donc tout ce qui contrevient à cette philosophie-là, c'est interdit, ils n'ont pas de droit de citer. Clairement, j'ai rencontré des artistes homosexuels par exemple qui parlent dans leur spectacle de l'homosexualité. Ça a été interdit à la diffusion parce qu'ils disent que c'est de la propagande homosexuelle. Si on parle d'infidélité, de sexualité, tout ce qui est un peu éloigné des valeurs de l'église évangéliste, c'est vraiment mis au rebut. Il y a des artistes qui ont quitté Rio pour aller à San Paolo parce que l'État est un peu plus ouvert. Mais ils sont vraiment dans l'état de sidération. C'est-à-dire que c'était un pays très prolifique, la culture, c'était vraiment central, un pays très libre au fond. Et d'un coup, ils se retrouvent démunis, dépourvus de moyens. Et ils sont en train d'imaginer les solutions. Mais c'est en cours. Et puis alors, le Covid là-dessus, ça a encore rajouté une couche. Mais contrairement à l'Iran, à la Mauritanie, à la Papouasie, à Madagascar, ces pays où les difficultés sont là depuis plus longtemps, eux, ils n'ont pas encore le rebond. Ils sont vraiment dans la phase juste avant. Mais il y a quand même des belles histoires. parmi les gens que j'ai photographiés, je pense à Santigio notamment, c'est un jeune artiste qui vient du nord d'Est, donc vraiment une région très pauvre, qui est arrivé dans une favela de San Paolo. Et puis, il errait pas mal dans la rue, il n'allait pas trop à l'école. Et un jour, une association lui a proposé une activité de xylogravure, c'est de la gravure sur bois. Et il s'est découvert un don pour ça. Donc, il s'est mis à ouvrir son atelier, soutenu par cette association. Et aujourd'hui, il est exposé dans une galerie à New York, il a un agent, il fait des études, c'est le premier de sa famille qui va à l'université. Et lui, c'est un peu le conte de fées. Et il essaie beaucoup de passer le relais à d'autres. Ils ont ça en commun aussi, ces artistes-là. Ils essaient tous d'être dans la transmission à leur tour. Quand ils ont réussi à vivre de la création, ils essaient de tendre des mains pour que d'autres jeunes y croient et se disent c'est difficile, mais c'est possible. Et puis, il y a un travail aussi sur le féminin. Je pense à Raquel qui est derrière. C'est une chorégraphe comédienne qui, elle, prépare un spectacle sur l'Odyssée d'Ulysse, mais vue par Pénélope. Donc, en gros, Pénélope, au lieu d'attendre Ulysse en rejetant ses soupirants, elle décide de leur ouvrir la porte pour le dire poliment. Et donc, elle travaille sur ça, sur comment est-ce qu'en fait on peut être une femme et reprendre les choses en main. Et à l'échelle de son travail, elle dit qu'elle est fatiguée d'attendre le coup de fil. Il y a vraiment ce côté de la comédienne qui attend qu'on l'appelle. Elle, elle ne fait pas ça. Elle prend aussi les choses à bras-le-corps et elle se dit les projets vont partir deux mois. Comme ça, je sais qu'ils auront lieu. Je ne vais pas attendre d'être suffisamment belle, suffisamment désirable pour qu'un réalisateur m'appelle. C'est moi qui vais réaliser. Ici, par exemple, c'est Mayra Buller. C'est une réalisatrice qui fait des documentaires mais qui vont un peu à l'encontre des clichés. Elle travaille avec ce qu'on appelle des publics sensibles mais elle ne les traite pas sous l'angle journalistique habituel. Elle a travaillé notamment sur les consommateurs de crack sauf qu'elle parle de tout sauf de leur addiction. Avec eux, elle parle d'amour, elle parle de sujets dont elle pourrait traiter avec n'importe qui. Sauf qu'ils ont cette particularité d'être à la rue et d'être consommateur de drogue mais elle essaie de dédiaboliser. Elle essaie de les rencontrer, de leur donner la parole. Elle a travaillé aussi en prison beaucoup pour que les gens communiquent et n'aient plus peur ou moins peur les uns des autres. Et là, elle se retrouve dans cette situation. On a fait cette image avec le rideau qui se ferme un peu derrière elle parce que toutes les productions de cinéma sont arrêtées aujourd'hui. Elle a des commandes internationales mais il n'y a plus de production locale. Son film, ça s'appelle « Diz a ella que me vio chorar » à peu près, parce que je le dis mal, je ne parle pas portugais ce qui a rythmé pas mal ce travail au Brésil. J'ai décidé de partir toute seule et du coup sans fixeur, un peu au contact. Mais moi, j'adore ça, j'adore le fait d'aller en rapport direct. C'est-à-dire de ne pas avoir un intermédiaire qui peut-être interprète, peut-être fait des raccourcis. Je trouve que ça met en confiance déjà. Ça ne fait pas peur quand tu arrives toute seule et pas avec une grosse équipe. Les gens te font plus confiance. Et puis, la part d'incompréhension, de tâtonnement, c'est aussi ce qui fait le charme du voyage. Moi, j'adore ça. L'inconnu, le fait d'essayer de s'adapter. Et parfois, il faisait venir des amis à eux qui étaient traducteurs. On s'arrangeait parce que c'était quand même important que pour eux, en tout cas, je comprenne très bien leur message, leur parcours pour qu'on arrive à construire l'image ensemble. Il y a vraiment un travail de co-construction, on en parlait tout à l'heure, mais qui prend du temps. Quand je vais dans les pays, je ne reste pas deux semaines. Il y a vraiment ce travail sur la longueur de d'abord, on se rencontre, ils racontent. C'est d'abord un travail presque le journalisme. Et ensuite, je prends du temps, je leur propose une interprétation de ce qu'ils ont raconté et une mise en scène. Et là, c'est là qu'ils interviennent aussi pour trouver le lieu, pour dire ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ne se sentent pas de faire. Et ce qui était marrant au Brésil, d'ailleurs, par rapport aux autres pays, c'est que c'est un pays très exubérant. On a ce cliché-là, mais c'est vrai. Je me souviens du premier artiste que j'ai photographié. J'ai trouvé le lieu, je lui ai demandé de se mettre à un endroit et là, il a fait une pause genre ça. Je lui ai dit OK, plus neutre. Et en fait, j'ai passé trois semaines à dire, enfin plus que ça, c'était plus qu'un mois, à dire plus neutre. On parlait des difficultés de la langue et de la sécurité du côté se débrouiller tout seul. Quand je suis allée photographier Wenge, c'était dans une des plus grosses favelas de Rio. Il vient de Cité de Dieu. Donc, si vous avez vu le film, c'est une cité un peu iconique de Rio. Et quand j'ai voulu aller le retrouver, il m'avait donné rendez-vous là-bas. Aucun taxi ne voulait m'emmener. Je donnais l'endroit et il me disait non. Ça te met très en confiance. Alors après, je savais qu'il m'attendait et puis dès que quelqu'un, tu es accompagné et tu ne viens pas tout seul en touriste, il m'attendait à l'arrivée, je savais que c'était OK. Mais il y a quand même aussi cette diabolisation, encore une fois, des quartiers populaires où j'ai vraiment eu du mal à y entrer déjà parce que personne ne voulait m'emmener là-bas. Et une fois que je suis arrivée, Wenge parle portugais et voilà, brésilien. Et donc, qu'il avait fait venir un de ses copains qui faisait notre traducteur, c'était assez drôle. Et lui, son histoire, que je trouve très belle et assez révélatrice de ce qui peut se passer quand on décloisonne un peu les arts, c'est que lui, il fait une danse qui s'appelle le baile et funk. C'est une danse typique, traditionnelle des quartiers qui est très décriée par le gouvernement. Pour lui, c'est la danse des mauvais garçons. Et lui, il essaie de faire des ponts. Il a fait un travail avec l'Opéra de Rio, par exemple, où il a mêlé cette danse-là à la danse classique. Ils ont fait une tournée, c'était la première fois qu'il prenait l'avion, il allait en Chine, c'était extraordinaire. Mais du coup, on a imaginé cette photo où il tend des fils, on se baladait ensemble dans la favela. Et puis, il y a un moment, j'ai vu ça, cette espèce d'enchevêtrement de fils électriques. et ça faisait tellement écho à ce qu'il me racontait sur les mains qu'on tende, les ponts qu'on bâtit entre les disciplines et entre les mondes, ceux qui sont installés et acceptés et politiquement corrects et le monde duquel il vient. Après, ces cinq pays-là, je pensais que j'avais vraiment fini le travail. Et puis, en novembre, alors que je m'apprêtais à l'exposer, il y a eu le deuxième confinement où on nous a promis que les salles rouvriraient mi-décembre et en fait non, qu'on était clairement catégorisés non essentiels. Et là, je me suis dit c'est fou, ce travail, ce projet me rattrape. Alors que je me suis toujours dit qu'on était ultra privilégiés, que chez nous, on pouvait quand même créer avec des conditions matérielles et une liberté de parole folle. D'un coup, on vaut moins que les centres commerciaux. Et il y a eu cette espèce de prise de conscience qu'en fait, ça peut arriver à tous tout le temps. Il y a vraiment, il y a des facteurs chroniques, mais il y a aussi tout l'imprévisible dont on fait l'expérience en ce moment. Et donc, j'ai décidé de faire des portraits d'artistes sous contrainte ici. Alors la France, ce n'est clairement pas le pays le plus mal loti au monde, mais c'est pareil, c'est une métaphore des autres. Ça pourrait, j'aurais pu le faire aux Etats-Unis ou en Australie ou en Asie, ailleurs. On a vécu une situation commune, mais comme je ne pouvais pas bouger, moi, je l'ai fait ici. L'avantage, c'est que les artistes étaient quand même très disponibles, du coup. Et on a travaillé sur leurs ressentis pendant cette période, qui est très différent aussi parce qu'ils ont tous et on a tous, du coup, je peux m'inclure là-dedans, le sentiment de ne pas être les pires, quelque part, de quand même être un peu soutenus, donc bien sûr. N'empêche que c'est violent pour nous, pour tous, de ne pas pouvoir exercer son métier, de ne pas pouvoir montrer ce qu'on fait. Certains arrivent vraiment à faire de ce moment-là un temps de création, de prise de recul, mais pour d'autres, ce n'est plus du tout possible. Il manque de souffle, de perspective. et j'avais envie de traduire cette diversité de ressentis-là. Donc, j'ai rencontré, pareil, des danseurs, des réalisateurs, des chanteurs, des comédiens, des auteurs, pour parler de l'époque et de la place qu'ils occupaient dans cette période-là. Je pense notamment à Benjamin Laverbe, qui est un comédien de la comédie française, qui m'a ouvert les portes de la salle Richelieu, qui se trouvait être en travaux, qui était de fête pleine de poussière. Et on s'est dit que c'était une belle métaphore aussi de cette situation des comédiens qui ont l'impression de prendre la poussière, comme les costumes, comme les techniciens, comme tous les gens qui travaillent autour du monde du spectacle, qui attendent, comme le Messie, le retour du public. Donc, on a eu cette salle, on l'a plongée dans le noir, on a rajouté un peu de... Je ne vais pas vous donner tous les trucs, mais un peu de farine, pour traduire ce sentiment-là de l'attente un peu sans fin. Blandine Rinkel, qui est une autrice que j'aime beaucoup et qui est aussi chanteuse du groupe Catastrophe, et elle, elle me dit que ça fait des mois qu'on reporte les choses sans cesse. Il faut trouver de nouvelles manières de créer, et elle le fait vraiment. Ils n'arrêtent pas d'imaginer de nouveaux formats, de nouvelles manières, d'être en contact avec le public et de partager quand même. Mais il y a ce côté un peu essoufflement d'être dans le perpétuel, la perpétuelle fuite en avant quelque part. J'ai rencontré aussi des auteurs. On peut dire que les auteurs sont moins touchés que le spectacle vivant quelque part parce qu'ils sont solitaires de base. Sauf que justement, ce qui est intéressant et important dans le métier d'auteur, c'est le moment où tu sors de ton isolement, tu as créé ton oeuvre, tu as créé ton livre, et ensuite, tu vas dans des librairies, dans des salons, parler avec les lecteurs pour justement avoir ce sas, cette reconnexion au monde avant d'ensuite recommencer à écrire tout seul. Et là, ils se sentent vraiment sur une île déserte. J'ai photographié Jérôme Attal qui est sur un rocher comme ça au milieu de l'océan presque et il se sent sur une île déserte. Du coup, on parlait de l'isolement mental quelque part, mais il y a aussi un problème d'étouffement physique qui est très prégnant pour certains métiers, je pense aux danseuses et aux danseurs. J'ai photographié notamment Déborah Moreau qui est la danseuse qui a repris Les chatouilles, le spectacle d'Andréa Bescon et Éric Métayer, qui avait une tournée prévue et qui du coup se retrouve à l'arrêt. Et elle, elle vit dans un petit studio à Paris et elle me disait qu'elle avait vraiment l'impression d'être en cage et que c'est tellement vital pour elle de continuer de s'entraîner qu'elle continue quand même à faire ses corées dans un tout petit espace. Elle travaille sur la contrainte et ça lui inspire aussi d'autres formes de création. Du coup, on l'a mise en scène dans son hall d'escalier. Il y a ce côté contentionniste, trouver de la place là où il n'y en a pas, en tout cas, élargir un peu son espace intérieur. L'idée de ce travail, à chaque fois, le choix des pays que je fais, c'est lié à des contraintes macro, c'est-à-dire des contraintes qui sont les mêmes pour tout le monde parce que sinon, je pourrais aller dans n'importe quel pays et dire que c'est difficile à titre individuel pour telle et telle raison. Donc l'idée en France aussi, c'était de parler de la contrainte sanitaire qui est la même pour tout le monde. Je voulais photographier à la fois des artistes reconnus et des artistes en construction pour parler de leurs différences parce qu'on est très soutenus en France pour notamment les intermittents, ceux qui ont ce statut, ces âmes, mais il y a aussi plein d'artistes qui ne l'ont pas, des gens qui n'ont pas leur cachet et qui du coup ne touchent rien du tout et on parle assez peu d'eux en disant la culture est soutenue. Oui, la culture qui est arrivée à un certain niveau mais ce n'est pas le cas de tout le monde et j'ai photographié notamment Fanny de Montmarin qui est une chanteuse que j'adore, qui est aussi autrice de théâtre et comédienne et qui est vraiment très douée mais très en construction. Elle ne roule pas sur l'or, c'est le moins qu'on puisse dire et elle, elle a eu l'impression vraiment que son objectif s'éloignait encore plus, qu'elle se retrouvait dans une forme de précarité qui l'inquiétait vraiment pour l'avenir mais elle est quand même assez optimiste donc on a fait cette photo sur ses toits, sur les toits de Paris avec cette lune là qui devient de plus en plus inaccessible elle ne sait pas comment se frayer un chemin jusqu'à elle. Après ce qui était intéressant c'est aussi de montrer les différences de perception. Il y a des gens pour qui cette période a aussi été hyper féconde. Je pense à l'écrivaine Nancy Houston que j'allais photographier pour l'interroger sur le rapport au confinement, est-ce qu'elle se sentait seule et en fait elle était rayonnance je suis arrivée chez elle je l'ai prise en photo et puis elle m'a raconté qu'elle venait de rencontrer quelqu'un juste avant le confinement et que du coup pour elle c'était en fait une période merveilleuse parce que le matin elle écrivait son histoire son prochain roman et l'après-midi elle écrivait son histoire personnelle et qu'il y avait ce côté cocooning qu'elle n'aurait jamais connu autrement parce qu'elle est souvent sollicitée qu'elle fait beaucoup de salons et de rencontres publiques et qu'au fond cette pause là tombait hyper bien que les étoiles étaient bien alignées alors elle c'était un peu un hasard quelque part un heureux hasard mais il y a aussi des gens qui ont d'eux-mêmes transformé cette période en quelque chose de joyeux on parlait du temps de sidération tout à l'heure avec le Brésil nous on est à fond encore dans cette sidération mais il y a des gens qui arrivent à la dépasser plus vite que d'autres Blandine dont on parlait tout à l'heure Blandine Rinkel elle, elle essaie vraiment de créer des dynamiques de faire des nouveaux formats de présentation de sa musique de texte, de choses comme ça il y a aussi Nicolas Hullman qui est, alors il se présente comme entertainer c'est quelqu'un qui est une sorte d'ambassadeur des nuits parisiennes qui vit dans un appartement dans le 19e arrondissement de Paris un peu en hauteur et lui pendant tout le premier confinement tous les soirs à 20h après les applaudissements il diffusait un morceau très fort pour tous ses voisins dont il parlait un petit peu et après il a continué pendant le second confinement tous les vendredis soirs il organisait un tout petit concert donc il invitait juste les musiciens mais il diffusait le concert pour tous ses voisins et c'est quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter de créer je veux dire il n'y a aucun intérêt lucratif derrière pas du tout c'est juste c'est tellement un moteur pour lui ce partage de joie là qu'il ne peut pas se résoudre à mettre la joie sous le tapis donc il a trouvé d'autres manières de rester dans cette fête et cette rencontre de l'autre même si entre l'autre et lui là il y a trois tours mais ce travail en tout cas ici on l'a pensé comme une balade dans l'espace un très grand espace pour autant les photos ne sont pas trop éloignées les unes des autres parce que je voulais que ça fonctionne un peu en miroir que les gens les artistes déjà puissent se faire face qu'on puisse nous faire des parallèles entre les situations qu'ils vivent et puis il y a les textes qui sont toujours accolés aux photos on ne les a pas distingués ce n'est pas des cartels textes le texte fait partie de l'image fait partie de l'histoire parce que la double orthographe du travail c'est voix VOIX et VOIE parce que ça parle à la fois de la voix VOIE le chemin leur parcours ça c'est dans le texte c'est à dire comment ils sont devenus artistes c'est quoi leur histoire c'est ce que je raconte en quelques lignes en dessous et ensuite la voix VOIX c'est la diffusion comment ils font entendre leur voix comment ils partagent ce qu'ils font et ça c'est l'image qu'on essaie de construire ensemble c'est à dire leur place dans l'environnement dans le décor dans le paysage et puis j'espère que ce travail là parle à la fois des amateurs de photographie mais pas seulement en fait c'est des histoires d'humains c'est des parcours de vie c'est des artistes mais ce qu'ils racontent ça pourrait aussi bien résonner dans des parcours professionnels différents c'est comment est-ce qu'on dépasse la contrainte comment est-ce qu'on a différentes façons de la concevoir c'est à dire soit c'est un mur infranchissable et on se dit c'est compliqué donc en fait c'est pas possible je vais faire autre chose soit on se dit bon bah ça je dois l'accepter j'ai pas la main là-dessus mais sur quoi est-ce que j'ai la main qu'est-ce que je peux identifier comme marge de liberté ou de manœuvre pour me réaliser quand même avec leur action l'art devient politique c'est vraiment des acteurs du changement de la société